Salut les amis et bienvenue sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous emmène visiter la maison-musée du célèbre artiste Salvador Dali, situé à Port Yega, à proximité de Cadaqués, en Espagne. Allez, c'est parti pour la visite ! Salvador Dali est né à Figueras le 11 mai 1904. Il est mort dans la même ville le 23 janvier 1989. Peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan, de nationalité espagnole, il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Influencé très jeune par l'impressionnisme, il quitta Figueras pour recevoir une éducation artistique académique à Madrid où il se lia d'amitié avec Federico Garcia Lorca et Luis Buñuel et chercha son style entre différents mouvements artistiques. Sur les conseils de Juan Miro, il rejoignit Paris à l'issue de ses études et intégra le groupe des Surréalistes, où il rencontra sa femme Gala. Il trouva son propre style à partir de 1929, année où il devint surréaliste à part entière et inventa la méthode paranoïaque critique. Exclu de ce groupe quelques années après, il vécut la guerre d'Espagne en exil en Europe avant de quitter la France en guerre pour New York où il résida 8 ans et où il fit fortune. A son retour en Catalogne en 1949, il opéra un virage vers le catholicisme, se rapprocha de la peinture, de la Renaissance et s'inspira des évolutions scientifiques de son temps pour faire évoluer son style vers ce qu'il nomma le mysticisme corpus scolaire. Les thèmes qu'il aborda le plus fréquemment furent le rêve, la sexualité, le comestible, sa femme Gala et la religion. Artiste très imaginatif, il manifestait une tendance notable au narcissisme et à la mégalomanie qui lui permettait de retenir l'attention du public mais irriter une partie du monde de l'art qui voyait dans ce comportement une forme de publicité qui dépassait parfois son œuvre. A l'origine, une simple maisonnette de pêcheurs. Dali l'a grandi successivement en rachetant d'autres maisons de pêcheurs pour y vivre et travailler régulièrement de 1930 jusqu'à la mort de sa femme Gala en 82. Au début, en 1930, Dali est directement séduit par le paysage, la lumière et l'isolement des lieux. A partir d'une seule maisonnette, il créa, peu à peu, 40 années durant, une maison, la sienne, qu'il définissait comme une véritable structure biologique. Les modifications et agrandissements successifs ont donné forme à une structure labyrinthique qui, à partir d'un point d'origine, le vestibule de l'ours se disperse et ondule au gré d'une succession de petits espaces reliés par d'étroits corridors, de petits dénivelés et des voies sans issue. La décoration, ainsi que les multiples objets et souvenirs ayant appartenu à Dali, tapis, plâtres, fleurs séchées, tapisseries de velours, meubles anciens, rendent ces espaces particulièrement chaleureux. Tout se possède des ouvertures aux formes et proportions différentes, encadrant le même paysage omniprésent dans l'œuvre de Dali, l'abbé de Poriega. Dali, qui aimait peindre assis, a mis au point ce système permettant à son tableau de descendre dans le sol et ainsi le porter à la hauteur de son pinceau. D'abord, un modeste refuge pour vivre son amour avec Gala, dans une baie isolée sur la Costa Brava, la villa iconique de Dali est devenue la boîte magique de ses créations. De la maison labyrinthe jusqu'à la plage, en passant par les jardins, le maître y a laissé toutes ses obsessions. Cette maison est un lieu de création et finalement, elle est devenue elle-même une de ses œuvres à part entière. Dali déclarait « Je ne suis chez moi qu'en ce lieu, ailleurs je campe ». C'est un livre d'origine parce que l'origine s'est cassée. En 2016, on a reçu Rousset parce que c'était fait pour la même entreprise qu'il a fait la première. Donc on l'a changée. On change les... Vous pouvez avancer un peu. On l'appelle les salons jaunes pour les couleurs de la décoration. Les fleurs séchées, les fleurs jaunes, sont des immortelles. Il y a beaucoup dans la région et ce gars-là qui a découvert la maison avec les fleurs pour le verre. Et on l'échange chaque fois, quatre ans, plus ou moins. La table au centre, c'est lui qui l'a désigné, mais c'était les charpentières de Caracas qu'il a fait avec les bois de l'îner. Il y a beaucoup des oliverailles ici aussi. Et ils ont acheté les carbois infamiles. l'interprise américaine de l'île. Oui, oui. C'est une lampe, un horloge. Mais le plus important ici, c'est les miroirs. On a dit que les canapés sont très bas, mais je pense que c'est la manière qu'ils les ont mis. Et ils n'étaient pas très rânes. Pas très gros. Oui. Ça c'est la chambre, c'est la seule chambre à coucher dans la maison. Ils ont reçu beaucoup de gens et des amis et me poulent. Nous vivons maintenant en tant qu'à nous dans cette chambre grande et à la fois nous avons le centre de l'îner. Ainsi que là-bas d'avant l'îner dans cette chambre de l'îner. La partie d'arri là-bas. Les canapés van a dire que il nace à la main de l'îner et en deux minutes passons par le barri. Les canapés de l'îner à la main de l'îner. Et puis, on a la main de l'îner et on a la main de l'îner et on a la main de l'îner. On a la main de l'îner. Sous-titrage Société Radio-Canada et on a la main de l'îner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le couple a également aménagé les jardins et ce qu'ils appelaient la voie lactée, un chemin parallèle à la mer courant le long de la propriété au pied de l'oliveret et blanchi à la chaux comme l'ensemble des bâtiments quasiment tous les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La sympathie de Dali pour Francisco Franco, son excentricité et ses œuvres tardives font de l'analyse de son œuvre, comme de sa personne, des thèmes difficiles et des sujets à controverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les derniers travaux ont été entrepris pour le patio d'Aley en Ardoise et sur lequel Dali, en s'inspirant de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, a créé un bassin en forme de phallus. Et puis, il a glutiné dans ce patio tout un tas d'objets liés à ses créations, un bonhomme Michelin, un serpent géant en tissu que le cœur de Brigitte Bardot lui avait offert. Ce n'est pas qui, c'est parti, il f comida batchuel d'autos, il s'il accueillait. Sous-titrage ST' 501 ... Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la visite vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like de soutien et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper. Vous retrouverez le lien de la page Facebook en description. Je vous dis merci et à très bientôt sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. Sous-titrage ST' 501